Ceci est un film sur l'UBB. C'est quoi l'UBB? C'est le Usage Based Billing, ou en français, la facturation à l'usage, et c'est un très vieux concept. On s'en sert pour payer la nourriture, le carburant, les vêtements, l'électricité et d'autres articles qu'on se sert à tous les jours. Les produits sont fabriqués et expédiés, et on paie pour la quantité consommée. Récemment, le CRTC, les responsables du contenu canadien et des tarifs de télécommunication, a approuvé l'application de la facturation à l'usage à tous les usagers de l'Internet au Canada, qu'importe leur choix de fournisseurs de services Internet. Nous paierons tous pour la quantité de données consommées, comme on paie pour pratiquement tout le reste. Raisonnable, vous croyez? Pas exactement. Le problème, c'est que les données ne sont ni des produits fabriqués, ni des produits consommés. Les données ne sont rien de plus que des signaux électriques voyageant dans des séries de fils étendus sur de courte et de longue distance. Au fait, l'équipement utilisé pour relier ces signaux ne se préoccupe pas vraiment de la quantité de données voyageant à travers le système. C'est pour ça que les grossistes de services Internet aux entreprises facturent le client en fonction de la vitesse de leur connexion. Le client demande plus de vitesse, le grossiste obtient plus d'équipement pour satisfaire la demande, et le grossiste charge un prix plus élevé au client. Et grâce à cette facturation à la vitesse, plus votre connexion est rapide et plus vous l'exploitez, plus son coût par volume diminue, jusqu'à moins d'une cent le gigaoctet. C'est un des rangs services en existence qui augmente en valeur le plus que vous vous en servez. Par contre, les grandes coopérations de télécommunications, les propriétaires de la connexion Dernier 1000 à votre domicile, veulent vous facturer pour toutes les données que vous consommez, qu'importe votre choix de fournisseur de services Internet, jusqu'à 5 $ le gigaoctet. C'est toute une majoration des prix? En plus de vos frais mensuels? Oui, vous êtes toujours poigné à payer ça. Et si vous ne faites pas attention, la facture sera salée. Alors pourquoi est-ce que le CRTC, un organisme occupé par des anciens et des futurs employés des grandes coopérations, était d'accord avec l'implantation de la facturation à l'usage? Les grandes corporations ont proclamé que c'était pour les aider à gérer la congestion causée par des applications gourmandes, comme par exemple la vidéo en ligne, en plus de restreindre les supposés usagers abusifs qui apparemment consommaient tellement de capacités de réseau des grands fournisseurs qu'il restait très peu de capacités pour les autres clients. Mais si un petit nombre d'usagers peuvent dérober la majorité de la capacité de réseau d'un fournisseur, est-ce que ça veut dire que le fournisseur n'avait jamais suffisamment de capacités pour tout le monde? Et que dit-on des améliorations en cours pour les autres services du fournisseur, tels que le service IPTV? Vous voyez la contradiction? Les grandes corporations proclament qu'elles n'ont pas assez de capacités de réseau pour leurs services Internet existants, en même temps qu'elles augmentent la capacité de réseau pour leurs autres services. Alors, faisons semblant pour un moment que la congestion de l'Internet et les usagers abusifs n'existent pas. Que pourraient être les vraies raisons pour l'implantation de la facturation à l'usage? Au Canada, les grandes corporations sont déjà propriétaires de chaînes de télévision, de réseaux de distribution de télévision, de journaux et d'abdomadaires, de boutiques de location vidéo, de services téléphoniques conventionnels et cellulaires, et de services Internet. Mais aujourd'hui, un nombre grandissant de clients réduisent ou éliminent leurs services existants et obtiennent des services équivalents via l'Internet offerts par des fournisseurs indépendants. L'Internet est maintenant devenu une menace aux services existants des grandes corporations. Alors, pour combattre leurs propres clients, les grandes corporations ont éliminé leurs forfaits illimités et ont commencé à facturer leurs clients pour de la surconsommation de données. Par contre, les fournisseurs indépendants de services Internet qui payent les grandes corporations pour avoir accès aux derniers mille et qui ont leurs propres connexions à l'Internet attiraient un nombre grandissant de nouveaux clients à tous les jours. Alors, les grandes corporations ont réussi à convaincre le CRTC qu'il était maintenant nécessaire d'imposer des tarifs exorbitants et farfelus à tout le monde, qu'importe leur choix de fournisseurs de services Internet, pas pour gérer un problème de congestion qui n'a probablement jamais existé, mais plutôt pour freiner la perte de clients de leurs services existants et provoquer la faillite des fournisseurs indépendants en augmentant leurs coûts d'opération et bientôt en déclenchant des guerres de prix anticompétitifs et prédatoires. Et c'est ça la tromperie de l'UBB. La facturation à l'usage permettra aux grandes corporations de devenir les uniques propriétaires des infrastructures de communication et d'information et d'information du pays, exigeant n'importe quel montant pour leurs services, et potentiellement contrôler ce que le peuple pourrait et ne pourrait pas voir, entendre et exprimer, non seulement sur l'Internet, mais aussi sur toutes les formes de médias déjà entre leurs possessions. Jusqu'à quel point croyez-vous que ce niveau de contrôle pourrait s'étendre? Celui qui possède le médium contrôle le message. Merci. Sous-titrage FR ?